Au-delà de toute blague, on retiendra avec le bouillant Rachid Ibadamansi que sa conférence de presse n'est pas du vent, car toute déclaration sérieuse était appuyée de preuves. A propos des prouesses de Boniaï, disons tout simplement que les évidences ont la vie dure, même lorsqu'il a abordé le dossier Sensade, et à ce propos, dans la peau du tigre, l'homme a proclamé sa tigritude. M. Adrien, vous le dire, est allé trop loin, est trop loin en affirmant sans ambages et sans fondement juridique, aucune, le chef de l'État est complice et coupable. Quand l'ennemi chante bien, il faut le lui reconnaître, quitte à le traiter d'imbécile après. Là, l'on vous comprendra. Le cas contraire d'Irachid Ibadamansi, vous vous offrez un spectacle et l'index accusateur vous va droit à l'œil. M. de la commune, ils ont démissionné. Prématur, ils ont démissionné. Président de l'Assemblée nationale, ils ont confié leur responsabilité à d'autres. Puis, comme piqué par une guêpe en gestation, le député signe. Qui sont ceux qui parlent de lutte contre la corruption aujourd'hui ? Ils sont où ? Les vautours de l'opposition informelle, tout autant qu'ils sont, ont réagéré ce pays et nous savons de quoi ils ont été capables. En considérant la centrale d'achat des entrants, ça a été privatisé en 1999. La centrale marchait trop bien et comprend sa rentabilité était estimée à près de 40 milliards de francs 5 fois par an. Malgré cette belle performance, la 100 francs d'achat a été vendue dans le dos du gérant Mathieu Crecou pendant que ce dernier était en voyage. Le ridicule, dit-il, ne tue pas, mais attention. Voilà les documents. Et celui-là qui aspire à la magistration suprême, qui aujourd'hui fait le sein, c'est Lucas signé en tant que ministre des Finances. Elle a contre-signé à la place du ministre de l'Agriculture. Le même ministre des Finances a contre-signé à la place du ministre de l'Agriculture. C'est un délit d'initié grave. Donc, ils ont pris une société qui donne 40 milliards. Comment comprendre alors que cela se pose aujourd'hui en donneur de leçons, c'est demander Rachid Ibadamassi, très menaçant. Si jamais ils répliquent, je vais publier ça, je vais diffuser ça dans Internet et aux journalistes. Ça font là, aujourd'hui, il y a eu pour les récupérer et mettre à la disposition des travailleurs. Il y a eu pour les récupérer pour régler le plan des fonds sociaux. Nous demandons aux syndicalistes de fouiller aussi là, que l'homme d'État, le super ministre des Missionnaires, le premier ministre des Missionnaires, aussi interpelle ses amis qui sont dans G4. Et si c'est faux, je leur demande un débat contradictoire. Pour le député, le président de la République doit prendre ses responsabilités. Mais si le dott. Yareboli est en train de faire aussi du sentimentalisme et il ne les prend pas, on ne les amène pas, on n'en rend pas les milieux parlementaires pour qu'ils rendent, pour les faire rendre gorge. Pour le recours de justice. Pour le rebond, à la disposition de la recours de justice, s'il fait du sentimentalisme, c'est pas son problème. Surtout que le crédit relais est aussi là, une affaire de 20 milliards de francs CFA et les responsables sont tout trouvés. Ce crédit relais a créé un agio de plus de 4 milliards de francs CFA à l'État béninois. Et dans ce crédit, dans ce rapport, tous ceux-là qui donnent la leçon de bonne gouvernance sont, se réfugient à l'Assemblée nationale actuelle. Ils sont dans G et F. C'est les anciens ministres. Après la colère, le sourire au bout des lèvres pour en réalité enfoncer encore le clou. Les mêmes clients qui ont fait partie de l'ancien président, n'est-ce pas ce glos, sont encore actifs de nos jours pour jouer le même coup au président Gouinari, pour avoir des mémoires. Vous rappelez de l'affaire Boki ? Seul acteur évoquant le dossier à Boki, c'est ceux-là aujourd'hui qui se trouvent. Très amis. Très amis. Au président Gouinari. Badamassi est clair, la vérité c'est de son côté. Attendons de voir. Qu'est-ce qu'il y a de son côté ? Qu'est-ce qu'il y a de son côté ?